Alors moi évidemment j'avais préparé des notes et tout ça, et puis tous les intervenants précédents ont bouffé tout ce que j'avais à dire à peu près. Mais c'est extrêmement bien que vous ayez calé Blade Runner, puisque en fait j'ai re-regardé Blade Runner il n'y a pas très longtemps, donc le premier du nom. Donc vous savez qu'il a été fait au début des années 80, donc là on est quasiment 40 ans après. Qui, tout le monde a vu le premier Blade Runner ? Blade Runner, est-ce que quelqu'un se rappelle de l'année dans laquelle le film est censé se passer ? 2019, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, leurs prédictions étaient hyper précises, on a tous des bagnoles volantes, la ville est complètement pourrie, tout est couvert de smog partout, et il y a des robots dans tous les sens. Donc là maintenant on repasse à 2057, dans laquelle évidemment la ville sera pourrie, il y aura des robots dans tous les sens, mais cette fois on a raison, c'est à peu près sûr. Et pour me tourner vers 2057, je vais retourner un tout petit peu en arrière au début de l'humanité. Donc le début de l'humanité, évidemment, quand on commence à passer des informations, des messages, le premier truc qu'on est obligé de faire, c'est d'une part d'être présent à chaque fois, parce qu'il faut reparler de tout. Ensuite on commence à écrire les messages, alors au début on les catapulte, puis en fait ça ne marche pas très bien, donc on les met sur des chevaux, puis on les envoie à des gens. La latence est assez faible sur ce genre de mode de transport de l'information. Et donc en fait, jusqu'à la distribution de la lecture à tout le monde, c'est-à-dire en gros avant 1800, le principal biais de circulation d'informations, c'est l'oralité. Et l'oralité, il faut la voir comme quelque chose qui est inhérent à la façon de transmettre l'information physiquement, et quelque chose qui nous accompagne encore aujourd'hui, même si effectivement elle est minoritaire. C'est-à-dire que la plupart des oeuvres qu'on consomme, on les consomme par l'écrit, l'écrit qui est une forme qui fixe le contenu. Alors qu'avant, pendant les périodes d'oralité, évidemment à chaque fois que quelqu'un re-racontait une histoire, cette personne la re-performait. Elle la re-modifiait. En la re-racontant, en fait, elle la réinventait un petit peu. Et aujourd'hui, ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'on arrive dans une période, et comme je travaille dans le jeu vidéo, comme on l'a dit précédemment, on arrive dans une période de seconde oralité. Cette période de seconde oralité, c'est le moment où tout le monde a assez d'armes intellectuelles, d'abord, ensuite assez de temps devant nous, ensuite les outils potentiellement, et après, peut-être qu'on arrivera à un moment, et vous en serez probablement les acteurs, à la confiance en soi d'être créateur. L'ensemble de toutes ces capacités-là, c'est ce qui permet aujourd'hui sur Internet à beaucoup, beaucoup de gens, évidemment, de recevoir une image de chat, et de se dire, ah, c'est marrant, si je rajoutais un sous-titre par-dessus, ce serait encore plus drôle. Et évidemment, la culture des mèmes, la culture du recyclat, en fait, la culture de la reproduction de l'image, non seulement en la recevant, mais aussi en la réémettant un petit peu différemment, c'est quelque chose qui mimique, disons, le processus de l'évolution, n'est-ce pas, dans la narration et dans les histoires. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'imagine un 2057, je vais y arriver, un dans 40 ans, qui ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui, à quelques petites choses près. La première chose, c'est qu'on a dit, enfin, j'ai dit tout à l'heure, les films, au début, quand on voulait les faire passer, il fallait aller chez quelqu'un pour faire le clown, puis ensuite, on a commencé à réussir à les mettre sur des pellicules, puis on a réussi à les mettre sur des flux d'électrons qui circulent. Donc, un film, aujourd'hui, ne pèse plus grand-chose à envoyer, mais, en fait, pour être tout à fait exact, il pèse 1,67 milliardième de milliardième de kilos. Ça, c'est le poids d'un film, c'est-à-dire, si vous prenez un film d'un giga, vous additionnez à peu près tous les électrons qui sont nécessaires pour l'envoyer. Le film n'a pas disparu, il n'est pas entièrement dématérialisé, mais il est beaucoup plus léger que l'étaient. Quand il fallait balader, les pellicules entières. Donc, pour moi, l'intérêt de cette seconde oralité qui arrive en même temps que la dématérialisation, et parmi ma courte biographie, je pense que vous n'avez pas cité mon dernier enjeu, de travailler à la dématérialisation du jeu vidéo, non seulement dans sa propagation, n'est-ce pas ? Donc, on a déjà tous des jeux vidéo qu'on peut télécharger sur nos téléphones portables. Maintenant, moi, je travaille à l'étape du cloud, c'est-à-dire l'idée que vous n'avez plus besoin d'avoir un ordinateur puissant, ou vous n'avez plus besoin d'avoir un sol de jeu ou un réceptacle qui fasse la computation en local chez vous, mais vous pouvez les avoir à distance et on peut envoyer les données un petit peu partout. Donc, évidemment, la facilité d'accès, on a aussi aujourd'hui beaucoup parlé du livre et du métalivre et du e-book, etc. La facilité d'accès aux œuvres, dont j'ai parlé depuis le début, m'intéresse principalement dans la capacité des gens à les recycler, à les changer et à les réinterpréter. Le jeu a cette capacité-là, c'est peut-être parce que je viens de là que je le vois dans toutes les œuvres, mais le jeu a cette capacité-là que le créateur ne fait qu'une partie du chemin et que les joueurs doivent être performeurs ou performateurs de la seconde moitié. Quand je crée un jeu, je crée des règles inertes et la seule façon dont cette œuvre va être mise en vie, c'est par les joueurs qui vont les prendre en main. Et donc, pour moi, ce qui m'intéresse dans cette idée-là, c'est de dire que, non seulement avec, évidemment, on en a parlé, les intelligences artificielles qui arrivent et qui vont simplifier le travail, ou en tout cas changer la notion de travail, à mon sens, et parce que j'ai la chance de vivre avec un homme qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui travaille aux intelligences artificielles de demain, et qui dit donc que la machine, il est assez peu probable, finalement, qu'elle soit en capacité de comprendre un jour les humains, c'est-à-dire ce que nous, on appelle le sens et qu'on calque sur l'art. En fait, c'est très alarmiste de penser que les machines ou les robots, pour peu qu'un jour, il y ait des robots, soient en capacité d'un jour comprendre ce que c'est que le sens d'une œuvre. Il est beaucoup plus probable qu'il soit très en capacité de manipuler des quantités d'informations que nous, on n'est pas capable de manipuler, mais il est assez peu probable qu'il soit capable de comprendre une œuvre ou capable de recommander une œuvre. D'accord ? Donc, moi, je travaille avec ce garçon-là, mais aussi avec plein d'autres, sur un moteur de recommandation de jeux vidéo, comment on fait pour recommander des jeux vidéo. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer d'analyser les qualités intrinsèques des œuvres. Et en fait, très très rapidement, on s'aperçoit que ça, ça ne fonctionnera jamais et que la façon dont on peut être le plus proche d'un vrai moteur, d'une vraie recommandation humaine, en fait, c'est en analysant ce que les humains disent d'un jeu, que ce soit leur niveau de langage, que ce soit les quantités d'informations qu'ils donnent ou la synonymie des termes entre eux. C'est en faisant ça qu'on est capable de créer des recommandations de jeux, aujourd'hui, qui sont efficaces, c'est-à-dire en s'appuyant sur le discours humain qui est produit. Et donc, avec ça, c'est-à-dire des intelligences artificielles surpuissantes et le fait qu'on arrive dans la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire des usines dans lesquelles il n'y a plus personne qui travaille, on va arriver avec une énorme quantité d'humains qui ont beaucoup d'outils de création, qui ont une grande quantité d'informations devant eux à recycler, à repenser, à reproduire, et qui ont pas mal de temps devant eux, puisque le chômage est à 99%. Ça, c'est la partie positive de mon talk. Et donc, à mon sens, ce qui va arriver, c'est que on va tout d'un coup donner le pouvoir à une immense masse de population d'être créateur, et que va se créer, évidemment, la loi des proportions perdurant, disons, en 2057. On va quand même se retrouver avec 99% de merde et 1% d'œuvres d'art magnifiques. Et, à mon sens, en tout cas, les bibliothécaires de demain, ou en tout cas de 2057, vont devenir les derniers tenants de la recommandation humaine. Et pourquoi ils seront les derniers tenants ? Tout simplement parce que les frontières entre les arts, qui commencent déjà à disparaître, vont disparaître de plus en plus, et que, en fait, évidemment, quand on voudra savoir quoi voir, quoi jouer, quoi consommer comme œuvre, et bien évidemment, il va falloir aller voir des gens qui font ça toute la journée et qui sont en capacité de les recommander en les créant, en créant du sens comme les humains. Et pour l'instant, si l'intelligence artificielle est capable de générer des symphonies ou de générer de la musique, quand on l'entend, et bien on a très vite tendance à la disqualifier parce qu'on sait que derrière, il n'y a pas quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir d'une bibliothèque, ça n'est pas de devenir le lieu où il y aura un accès plus facile à tout, parce qu'évidemment, tout le monde peut l'avoir dans la poche depuis un bout de temps et que ça ne va qu'aller en augmentant. Mais à mon sens, en tout cas, le bibliothécaire, et vous l'aurez entendu ici en premier, le bibliothécaire est le YouTuber de demain. C'est-à-dire que c'est le nouveau métier qui va devoir être personnalisé. C'est-à-dire qu'on va devoir traverser la même chose que la nouvelle vague dans le cinéma et avoir des gens qu'on connaît, des gens qui sont identifiés, qui sont recommandeurs, qui sont curateurs de collections. Et ces gens-là, pour moi, c'est les bibliothécaires parce que je suis grand, je fréquente assidûment les bibliothèques. j'ai pu m'apercevoir que l'intérêt sincère pour la ressource, c'est quelque chose qui, à mon sens en tout cas, a amené beaucoup de bibliothécaires à leur métier et qui, je l'espère, continuera jusqu'en 2057. Voilà. Merci. Applaudissements Merci.